Je suis à présent l'homme le plus puissant de la terre. Le monde entier est sous mon contrôle. Je pourrais même dire que je suis un dieu. Jésus, ancien dieu, je vous attends. La fin du monde, la fin du monde ! L'antéchrist est le symbole absolu de la fin du monde. Et même s'il a souvent été utilisé à tort et à travers au cours de l'histoire, pour parler de personnes qui ne vont pas dans le sens de l'église. Voyons cela d'un petit peu plus près. Étymologiquement, antéchrist, qui veut dire avant le Christ, qui précède le Christ, nous vient du grec antichristos, antichrist contre le Christ. C'est une particularité française que l'antéchrist soit nommé ainsi, et non antichrist, depuis le XIIe siècle. Et d'ailleurs, on garde surtout la notion d'adversaire du Christ, plus que de celui qui précède le Christ. Bien que dans l'apocalypse de Jean, Jésus arrive après l'arrivée de l'antéchrist. Il est à la fois utilisé pour parler d'une personne en particulier, mais aussi d'un groupe de personnes. Le terme antéchrist n'est pas présent dans l'Ancien Testament. Il vient après, dans le Nouveau Testament, dans les deux premiers épîtres de Saint Jean. Dans le premier épître, chapitre 2, verset 22, et chapitre 4, verset 3, il est dit que l'antéchrist est une personne qui nie le Père et le Christ, qui ne confesse pas que Jésus est Dieu. Dans le chapitre 2, verset 18, Jean dit que c'est la dernière heure. Et comme nous avons appris qu'un antéchrist arrivait, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Dans la dernière apparition du terme, qui se trouve dans le second épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 7, antéchrist est utilisé pour parler de faux prophètes, de personnes qui veulent convertir à une autre religion, ou encore qui nie l'existence de Dieu. Sans être mentionné, il y a trois passages qui font référence à l'antéchrist dans la Bible. Dans le livre de Daniel, chapitre 7, Daniel a une vision de l'Apocalypse, où une immense créature avec dix cornes sort de l'eau et dévore et écrase tout sur son passage. Une petite corne se met à pousser au milieu des autres, possédant des yeux et parlant de grandes choses, et cette petite corne serait l'antéchrist. Dans le second épître des Thessaloniciens, il est dit que Jésus ne reviendra pas sur terre tant que celui qui est sans loi, destiné à la destruction, celui qui est contre Dieu, qui cherche à s'élever au-dessus de lui, qui cherche à être lui, ne soit révélé. C'est un impie qui utilise les pouvoirs du diable pour créer des prodiges, des faux miracles, pour tromper et se faire adorer. Une fois que cet être sera révélé, Jésus reviendra et le détruira par le souffle de sa bouche. Et enfin, et surtout, dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Jean, intitulé Les deux bêtes. La première bête est celle qu'a vu Daniel dans sa vision, une bête avec sept têtes et dix cornes, la bête de l'Apocalypse. Ses têtes sont celles de léopard, avec des gueules de lion et des pattes d'ours. Le dragon, donc le diable, lui donne la puissance de régner. L'une des têtes de la bête était blessée à mort, mais sa plaie fut guérie grâce au pouvoir que lui avait donné le dragon. Et là, voilà quelque chose qui n'est pas logique. Parce qu'il s'est soigné, la terre entière en fut émerveillée, et adora le dragon pour avoir donné à la bête de tel pouvoir. Sauf que des humains, s'ils voient une bête géante, mi lion, mi léopard, mi ours avec sept têtes, je ne suis pas très sûr qu'ils soient contents, émerveillés qu'elle se soit régénérée. Au contraire, ils doivent bien flipper leur race. Et s'il y a le diable à côté sous la forme d'un dragon, ils ne vont pas être contents et se mettre à l'adorer. Bon après c'est écrit que les humains adorent la bête parce que, je cite, « Qui est comparable à la bête et qui peut la combattre ? » Du coup, je ne suis pas très sûr qu'ils l'adorent, mais plutôt qu'ils la craignent, qu'ils sont soumis à elle. La bête blasphème Dieu, dit que Jésus n'est jamais venu en chair sur terre, combat et vint les saints, il lui est donné pouvoir sur toute nation, tribu, langue, bref, tout le monde l'adore. Et on a la seconde bête, une bête avec deux cornes comme celle d'un agneau et qui parle comme le dragon. Cette entité, grâce à des prodiges, fait qu'on l'adore elle et la première bête. Toute une religion serait créée, avec la première bête comme Dieu et la seconde comme prophète. Les humains seront marqués sur la main droite et sur le front de la marque de la bête, sans quoi ils ne pourront ni acheter, ni vendre. Ils sont obligés de porter le nom ou le chiffre de la bête, donc 666. Tout ceci arrivera à la fin des temps, après que les précurseurs de l'antéchrist aient perverti l'humanité. Soit que nous n'adorons plus Dieu, mais que notre vie ne tourne qu'autour de l'argent, du plaisir, du sexe, vive le sexe et c'est à ce moment que l'antéchrist viendra régner sur terre comme un tyran. Il règnera sur toute l'humanité pendant 42 mois, soit 3 ans et demi. Mais c'est à ce moment que Jésus reviendra sur terre pour le combattre. Commencera alors la bataille de l'armageddon, où le dragon et les deux bêtes seront jetés dans l'étang de feu. Le règne du diable se terminera pendant 1000 ans. L'antéchrist peut être considéré à la fois comme le dragon, comme les deux bêtes, comme un être qui pourrait avoir les pouvoirs du diable et qui pourrait même être son fils. D'ailleurs, ça pourrait également être Bélial, une autre figure du mal, et finalement, toutes les personnes qui les suivent. Au cours des siècles, de nombreuses personnes ont été accusées d'être des antéchrists. Principalement l'empereur romain Néron, mais aussi Luther, ou encore, et vous allez rire, Hillary Clinton. Bon, après, des personnes sans foi ni loi, des incroyants, des vilains pas beaux, il y en a eu plus sur terre que de bonnes personnes, donc bon, un peu tout le monde peut être considéré comme l'antéchrist. Dans les autres religions abrahamiques, on retrouve aussi des figures anti-messie. Dans le judaïsme, Arminus est l'anti-messie, une progéniture de Satan et d'une vierge, qui a une apparence monstrueuse, chauve, avec un petit oeil et un grand oeil, sourd de l'oreille droite, mutilé au bras droit, et qui a un bras gauche qui fait 2m30 de long. J'avoue, il a l'air vraiment moche. On retrouve dans la tradition arabe, le Dajjal. Il posséderait des pouvoirs comme celui de soigner les gens, mais il pourrait aussi les ressusciter, sauf que ces pouvoirs viendraient des démons. D'après la tradition sunnite, c'est Issa, donc le nom coranique de Jésus, qui combattra Al-Dajjal et le vaincra. De façon plus terre à terre, on peut voir l'antéchrist non comme une entité, mais plutôt comme un système. En reprenant le 13ème chapitre de l'Apocalypse, on a la première bête qui serait le chef de l'Empire, ces têtes peuvent être considérées comme des rois, des présidents, et les cornes comme des royaumes appartenant à l'Empire. La seconde bête serait un genre de missionnaire, là pour promouvoir la nouvelle idéologie. En transposant cela à la réalité, on peut voir ceci. Avant, sous le modèle biblique, on avait l'amour du prochain et de la famille comme base pour les relations humaines. En politique, on avait les royaumes gérés par les religions. En économie, la liberté est la responsabilité individuelle. l'amour du travail, l'argent est un moyen et non une fin. Et en religion, on adore Dieu, tout ça. Mais de nos jours, c'est pas la même. En social, avec la révolution sexuelle, la notion de famille a éclaté. On ne reste plus avec une personne toute sa vie, on divorce, on a des partenaires sexuels différents, et avant le mariage. En politique, la démocratie a remplacé la monarchie, et la religion n'a plus sa place en politique. Du moins, ça dépend des pays. En économie, l'argent est devenu roi. Si ce n'est, Dieu. Tout tourne autour de l'argent. Seigneur Manon ! Et en religion, l'église ne se dit plus principale. La seule et unique vraie religion. Et les mœurs changent, comme l'acceptation de l'homosexualité. Avant, la sodomie, c'était pas bien. Bref, c'est la décadence pour la religion. Les gens ne croient plus, ne prient plus. Nous vivons dans le péché, le plaisir, le sexe, etc. Une fin du monde en soi, pour l'église et les autres religions. Comme pour les anciennes croyances, nordiques, égyptiennes, grecques, l'église et les autres religions sont en train de disparaître peu à peu pour laisser la place à une nouvelle religion, celle de l'antéchrist et du diable. On pourrait donc voir que la première bête serait le capitalisme ou le libéralisme. Et la seconde bête, le prophète, ceux qui le mettent en place et le font perdurer, faisant vivre le peuple dans le péché, l'opulence, l'idolâtrie. Et ce sont les riches qui font ça ! Les grands patrons, les actionnaires, les politiques, les banquiers, les francs-maçons, les Illuminatis ! En tout cas, ce serait apparemment à ce moment, lorsque Dieu sortira du cœur des hommes et que le monde ne sera plus que péché. Bon, en même temps, tout ce qui concerne le plaisir, c'est péché. Bref, c'est à ce moment que Jésus reviendra sur Terre pour remettre de l'ordre dans tout ça et que Dieu nous aimera à nouveau. Est-ce encore une métaphore où Jésus va vraiment revenir ? Si c'est vrai, on t'attend, Jésus. On te prépare du vin, tu vas être bien ! Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine !